Je passe à présent la parole à madame Alima Gemini pour le groupe Paré en commun. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Je voudrais tout d'abord dire combien avec mes collègues Geneviève Garrigosse, Nathalie Laville, Amidou Samaké, avons été heureux de participer à cet MIE. Les cinq visites de terrain nous ont montré à quel point les agents de l'ADEV sont attachés au bois parisien, que leur gestion est remarquable, leurs compétences et connaissances précieuses de chaque parcelle de ces bois, des différents arbres, des difficultés parfois rencontrées ont été le point d'ordre de cette mission. Je salue bien entendu l'investissement de l'exécutif parisien, particulièrement celui d'Emmanuel Grégoire et de Christophe Najowski, pour maintenir un peuplement et une biodiversité aussi riches et pérennes grâce à un plan de gestion arboricole rigoureux. Ces visites nous ont permis de mieux comprendre la géographie des bois, de découvrir certaines concessions et d'échanger avec de nombreux agents qui avaient des fonctions très variées. Le groupe Paré en commun a d'ailleurs proposé de développer une signalétique pour mieux expliquer le travail mis en œuvre par ces agents. Cette pédagogie doit être accentuée afin de mieux exposer les méthodes utilisées pour la régénération forestière en installant des écriteaux explicatifs à proximité de parcelles sur lesquelles des opérations de gestion ont lieu. Elles permettraient également d'éviter tout malentendu, particulièrement lors de coupes d'arbres. Grâce aussi à ces visites et aux nombreuses auditions organisées, nous avons pu prendre connaissance de la diversité des activités que proposent les deux bois à tous les franciliens, qu'il s'agisse d'activités culturelles comme entre autres le théâtre de la cartoucherie, festives comme le festival We Love Green ou bien Solid Days, familial avec de nombreux pique-niques, promenades, embarques, vélos, commerciales et leurs nombreuses concessions comme le jardin d'acclimatation ou bien le pavillon du lac, éducatives où nous avons découvert les classes hors les murs et pratiques sportives qui sont, selon nous, à diversifier et à étendre. Car comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, cher Pierre Rabadant, lors de votre audition, 54% des sportifs franciliens citent la nature comme l'une des principales motivations pour faire de l'activité physique. Les bois parisiens sont des espaces naturels précieux qu'il nous faut chérir et défendre en veillant à l'équilibre entre ces nombreuses activités et, bien entendu, la préservation de la nature. Il ne faut pas oublier qu'ils accueillent chaque année 20 millions de visiteurs et que ce sont aussi des lieux de vie avec un public précaire spécifique. Nous avons abordé la question des modes de vie et celle des réalités sociales présentées dans chacun des bois, notamment la question des personnes en situation de prostitution, les habitants des aires d'accueil des gens de voyage, ainsi que les personnes sans-abri. Beaucoup habitent dans les bois et particulièrement celui de Vincennes qui accueille quatre fois plus de 100 domiciles fixes que sont pendants de l'Ouest. Ce constat nous oblige à renforcer les actions de suivi médical, psychologique et social de ces personnes, même si la ville de Paris fait beaucoup en soutenant de nombreuses associations telles que Emmaüs, Aurore. Nous souhaitons également le développement des établissements tels que celui de la terrasse. À travers ces différents usages, nous avons donc pu constater que les bois présentent tous les aspects et les mêmes problématiques que nous pouvons rencontrer dans nos quartiers. Pour autant, les relations paraissent plus apaisées. Et nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qu'a dépeint tout à l'heure Mme Ibled, entre autres sur les catastrophes qu'elle a indiquées en termes de propreté et bien entendu en ce qui concerne la sécurité. En effet, qu'il s'agisse de la délinquance ou des incivilités, les chiffres communiqués par les commissaires du 12e et du 16e arrondissement nous ont rappelé que la délinquance était dans ces bois urbains moins élevés que dans les autres quartiers de la ville. Dans la partie urbaine, par exemple, du 12e arrondissement, sur 21 faits enregistrés, seuls 3% concernent le bois de Vincennes, comme l'a indiqué avant moi Chloé Sagas. Puisque j'évoque des relations apaisées, le groupe Paris en commun tient à saluer le binôme improbable mais redoutable d'efficacité de la présidente et du rapporteur qui ont pu et qui ont su faire preuve d'esprit de consensus. En effet, malgré les divergences, et il y en a eu, les différents échanges ont toujours été respectueux, constructifs et chaleureux. Pour terminer, je tiens à remercier tous les collaborateurs des différents groupes ainsi que les nombreux services de la ville auditionnés. Et enfin, Michel Desbosques et toute l'équipe de la mission de l'Assemblée qui ont rendu ce travail et ce rapport possibles. Merci à vous. Merci beaucoup Madame Géminin.